Les abstentionnistes vont-ils changer la donne dimanche prochain ? Le Figaro rappelle que près d'un électeur sur deux n'a pas voté lors du premier tour. Cette réserve de voix serait évidemment très convoitée pour le second, mais aussi l'une de ses grandes inconnues. Peut-elle profiter au FN cette abstention ? Les abstentionnistes de gauche vont-ils se mobiliser davantage ? Et si ceux de droite en font autant, cela débouchera-t-il sur un rapport de force identique au premier tour ? Que de questions n'est-ce pas ? Le Figaro fait état d'une enquête annonçant la défaite de Marine Le Pen face à Xavier Bertrand dans le Nord et celle de sa nièce Marion en PACA face à Christian Estrosi. Dans ces deux régions, le PS, on le sait, a choisi de retirer ses listes pour faire barrage au Front National. Restent les dix autres régions. Le Front National se retrouve dans des triangulaires. Une configuration qui s'annonce plus ouverte pour le FN que dans les deux duels face à la droite, d'après l'opinion. D'où sans doute cette fébrilité des candidats des Républicains pris en étau entre le FN et les déclarations très à droite de leur patron Nicolas Sarkozy. D'après le Parisien, plusieurs d'entre eux, et notamment Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, lui auraient demandé de ne pas assister à leur dernier meeting de campagne. Motif officiel, les candidats veulent régionaliser le sprint final. Je cite officieusement, le motif serait nettement moins alambiqué. Il n'est plus bankable, il ne rapporte plus à celle-même un ancien ministre. C'est dit. Pour savoir ce que serait une région FN, il faudrait mieux regarder les villes frontistes que les propositions de ces candidats. C'est ce que nous dit Libération. La Libé qui propose de vous dire quel est le vrai programme du FN, s'est notamment intéressé à ces jeunes qui ont choisi de militer dans les rangs du Front National. Pierre a 25 ans et il assure qu'aujourd'hui, c'est être FN qui est révolutionnaire. Que si la gauche et la droite avaient fait leur boulot, le Front National n'existerait pas. Je le cite. Vous verrez qu'en 2017, tous les journaux titreront encore le choc quand Marine Le Pen passera, prédit-il. Julien, lui, a 20 ans, il assure qu'il n'est pas raciste, mais que seule la patronne du FN est crédible sur ce qui lui importe le plus à lui, l'identité nationale. Tout autre sujet également dans la presse française. Fouad Mohamed Agade, lui, avait 23 ans. Ce français originaire d'Alsace a été le troisième tueur du Bataclan. Et d'après le Figaro, il était lui aussi fiché S, signalé comme étant un islamiste radicalisé, tout comme les deux autres tueurs qui se trouvaient à ses côtés le 13 novembre, Samia Mimour et Ismaël Omar Mostefaï. Une révélation qui pose à nouveau la question de l'efficacité du système de signalement actuel. Le Monde rapporte que le Conseil d'État a été sondé sur la possibilité de créer des centres de rétention, de permettre l'internement administratif des personnes qui sont l'objet d'une fiche S, mais n'ont jamais été condamnées. Une privation de liberté à titre préventif, donc, que le journal Le Monde présente comme une mesure qui irait plus loin que le camp des États-Unis à Guantanamo, qui ne concerne pas les citoyens américains. A la lune également, les négociations de la COP21. Un premier texte pour la planète a été présenté hier, a été soumis hier aux 195 pays réunis au Bourget. Les débats restent vifs, les ONG craignent un accord à minima. La température monte, titre 20 minutes, tandis que l'opinion explique que le problème, c'est que les plus gros des accords sont encore dans l'accord, notamment en ce qui concerne l'aide financière que les pays les plus riches doivent apporter aux pays les plus pauvres. Dans quelle planète allons-nous vivre ? Qu'allons-nous mettre dans nos assiettes ? Le Monde raconte qu'outre-Atlantique, une nouvelle façon de manger est en train de prendre son essor, grâce à des aliments concoctés dans des laboratoires. Un exemple, le saumon transgénique, le Frankenfish, qui a été finalement autorisé par l'Agence de santé américaine. C'est un saumon qui grossit deux fois plus vite que ses congénères, grâce à des injections de gènes de saumon chinouk du Pacifique, et aussi de gènes d'une anguille de roche pour résister au froid. Ce saumon transgénique n'a toutefois pas reçu le droit d'être élevé sur le territoire américain. Courageux mais pas téméraire, commente le Monde, la mention contient des OGM ne sera pas mentionnée sur les étiquettes. Pas très appétissant tout ça. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Merci Hélène Frade pour cette revue.